Salut à toi, j'espère que tout va bien dans ta vie. Aujourd'hui on va parler du film Jujutsu Kaisen qui a été annoncé. T'as vu la hype pour le film Demon Slayer, l'animation de malade et tout ce qu'il y a eu autour, c'était incroyable. Imagine la même chose pour Jujutsu Kaisen. Une animation d'un niveau divin, une hype de malade, plus le retour de Jujutsu Kaisen à l'écran. Ça va être une dinguerie. Alors aujourd'hui on va parler du film de Jujutsu Kaisen, ce qu'il y aura dedans, etc. sans spoil. Ça va être une vidéo assez rapide dans le but simplement de te hype. J'essaie de faire pas mal de vidéos en ce moment, notamment pour compenser l'absence de chapitres de Jujutsu Kaisen. Sur ce, let's go ! Le film de Jujutsu Kaisen adaptera le tome 0. Le tome 0, il raconte l'histoire d'un autre personnage qui t'a adoré dans le monde de Jujutsu Kaisen, en gros. C'est l'histoire de Yuta Okutsu, que tu connais d'ailleurs dans l'animé comme terminale au lycée de Tokyo. Tu as d'ailleurs fait une vidéo sur lui qui s'affichera en haut et que je te mets aussi en description si tu veux en savoir plus. Bref, le tome 0, c'est un peu les préquels de Jujutsu Kaisen, comme un spin-off au cinéma si tu préfères. Dans ce film, qui adaptera donc le tome 0, tu seras un peu avant les faits de l'épisode 1 de la saison 1 de Jujutsu Kaisen au niveau chronologique, environ un an avant. De ce fait, tu verras donc des personnages que tu connais déjà, comme Maki, Panda, Inumaki, Geto, Gojusatoru et encore d'autres. Mais tu découvriras aussi de nouveaux personnages comme Yuta Okutsu, protagoniste du film, mais aussi Rika et d'autres. Ce film retracera entre autres l'histoire de Yuta avant le début de Jujutsu Kaisen et permettra d'établir certaines choses essentielles pour le développement futur de Yuta dans la suite du manga, mais aussi de Gojusatoru et de Geto. Ce film sera incroyable. Pourquoi ? Parce que connaissant le level général d'animation des films, plus le contenu du tome 0, le mélange pourrait s'avérer être incroyable. Niveau combat épique, scène avec beaucoup trop de flow, technique ultime, moment badass, etc. Tu vas être servi. Mais genre, vraiment servi. De plus, ce film, comme je te l'ai dit, te fera découvrir Yuta qui est l'un des personnages les plus populaires aux yeux des fans de Jujutsu Kaisen alors qu'il n'est même pas apparu encore dans l'anime. Pour te dire à quel point c'est un personnage incroyable que beaucoup de gens vont adorer. Et il deviendra même le préféré de beaucoup qui ne le connaissaient pas. Tu découvriras donc Yuta et le personnage incroyablement stylé qu'il est, sa puissance, ses techniques et surtout son histoire. Tu verras d'ailleurs dans ce film un combat épique faisant partie des meilleurs de toute l'oeuvre et de la licence Jujutsu Kaisen. Avec l'animation de films notamment, mais surtout celle de Mappa, cela sera vraiment incroyable et la hype autour sera immense. Tu verras, c'est sûr. Comme je disais, déjà que Mappa est un studio d'animation incroyable et nous a pondu des masterclass à plusieurs reprises avec Jujutsu Kaisen. Alors en film, qualité cinéma avec beaucoup plus de travail, le film sera gotesque. Ce sera du jamais vu en termes d'animation pour Jujutsu Kaisen évidemment et on va admirer ce chef d'oeuvre plus que jamais de manière optimisée. Les combats auxquels on aura droit avec cette animation seront d'ailleurs épiques et j'imagine même pas la dinguerie, c'est pour ça que je te dis ça depuis tout à l'heure. Tu en apprendras aussi beaucoup plus sur Ghetto et Gojo Satoru, de quoi te permettre de les apprécier encore plus mais aussi de les revoir en attendant la saison 2. Enfin bref, c'est compliqué de parler du film sans spoil et sache que le contenu du film sera dingue et qu'en version animée avec une qualité d'animation et une esthétique digne d'un film et digne de ce que Mappa nous a montré jusque là, ça va être vraiment ouf. Le film Jujutsu Kaisen sera donc un succès et va beaucoup beaucoup plaire. Il sera très certainement une masterclass et pour la 20ème fois, il sera incroyable. Vivement qu'ils sortent pour admirer et kiffer cette dinguerie tous ensemble et se rassembler autour de Jujutsu Kaisen. Le film Zéro sortira le 24 décembre 2021, un joli cadeau de Noël. Soyons patients d'ici là, j'espère t'avoir hypé à fond notamment avec la sortie du trailer, c'était le but. Si tu tiens pas jusque là, n'hésite pas à aller lire le tome Zéro, je te mets un lien en description parce que vous êtes beaucoup à me le demander ou me le trouver. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour le soutien, on se dit à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501